Salut à tous, c'est AtiMexique, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Moi c'est Darkmagian69 et ce soir, vous voyez derrière moi, c'est le setup de live. Alors pourquoi ? C'est parce qu'en ce moment même, je suis sur le live Remote Duel de Aragorn qui live en remote tous les mercredis soirs et je vais l'affronter en live. Donc vous êtes sur la rediffusion YouTube de cet affrontement. Comment ça va Aragorn ? Ah bah écoutez, ça va très bien avec vous. Ah bah écoute, moi ça va très très bien. Je vais jouer le deck Dragunité pour faire suivre à ma vidéo précédente qui est le deck profile. Enfin, c'est la vidéo d'avant mais bon. Et donc Aragorn va jouer, si je me trompe pas, son deck Adamantipato. C'est exactement ça, c'est le deck que je suis en train de monter en suivant et qui va être terminé. Alors on sait pas encore avant de jouer si on va faire juste un duel ou tout un PO3 parce que ça dépendra du temps que ça va prendre. Le but c'est pas non plus que la vidéo dure une heure, donc on verra bien. En tout cas, on espère que vous allez pouvoir revoir ce que peuvent donner les deux decks. Tout simplement. Juste avant de faire le duel, petit instant promo, si vous avez besoin de cartes, n'hésitez pas à commander chez notre sponsor Asgard TCG, que ce soit sur leur site internet ou leur carte market pour commander à l'unité, en description. Et vous avez un code promo Team Exit 4% pour avoir 4% de réduction pour chaque commande, excluant les displays et les produits qui sont déjà en promo. Et du coup, let's go pour le duel. T'as pas de dés ? J'ai pas de dés si tu veux. Bah je lance les dés pour toi. Alors du coup, tu as fait un œuf. A moi de lancer. J'ai fait un 6. J'ai décidé qu'il commence. Ah bah écoutez, je vais commencer dans ce cas premier. Allez, c'est parti. Bonne chance à monsieur Aragorn. Bonne chance à vous aussi. Avec nos deux decks combo, ça va être un peu compliqué, mais bon. Ah bah écoute, on verra. Ok, bon, la main c'est pas la meilleure du monde, mais ça passe en vrai. Stand by, est-ce que t'as quelque chose ? Euh, j'ai réfléchi. Non, c'est bon. Donc main phase. Ouais. Je vais, norme, le duc drag unité. Donc là, tu vois que la main, c'est pas la meilleure, parce que le duc, il est censé invoquer SP du cimetière. Enfin, s'équiper du cimetière quand il est invoqué normalement, sauf que j'ai rien au cimetière. Merci Almaras pour le follow. Comment ça pour le follow ? Hé gros, oh qu'est-ce que t'as foutu ? Ça fait des mois que tu viens sous les limes. Bon, allez, on va se calmer. Lance divine drag unité que je vais équiper au duc. Vas-y. Donc, maintenant, je vais tenter l'effet de la lance qui est d'équiper un monstre depuis le deck au duc. Vas-y. Almaras, il m'explose. Gizarm drag unité. Ouais, ça faisait partie des premières cartes de support. Il me semble que ça avait reçu en 2018, non ? Exactement, dans Horizon Cybernique. Alors, je vais tenter l'effet de Gizarm pour l'invoquer spécialement. Vous pouvez l'invoquer spécialement. Je vais faire une invocation synchro de niveau 6. Oh, elle est là. Et j'invoque Gedearch. Ouais. Donc, son effet, c'est qu'une fois par tour, je peux ajouter un monstre dragon ou Batele de Mach niveau 4. Et ensuite, en défaut C1 de type dragon ou Batele. Encore une fois. Ouais. Je vais tenter son effet. Hum, allez-y. Ok, ok. Donc, je vais ajouter Rémus. Votre ami Rémus. Ouais. Et après, je vais défausser sa lance. Ça va, c'est plutôt une Batele des Fosses. Effectivement. Je vais activer l'effet de Rémus qui est de se défausser pour aller chercher le Ravin. Je vous en prie. Allez chercher votre Ravin énervant. Là, moi, je vois un dragon Link. Je ne sais pas pour vous. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Il n'y a aucun monstre roquette dans le deck. Ah, mais il y a des monstres dragons. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je vais activer le Ravin. Oui. Je vais tenter l'effet du Ravin en défaussant Gizarme pour aller tutoriser un monstre de max niveau 4 dragon. Enfin, un drag unité, en fait. J'allais dire dragon ou Batele, mais c'est drag unité. Allez-y. D'ailleurs, Red Sun trouve que vous avez perdu votre âme en genre, Dragon Link. Mais je ne joue pas Dragon Link, donc je n'ai pas perdu mon âme, du coup. Bon, alors, je suis allé chercher le Duc, ce qui n'est pas si fou, mais bon, voilà. Je vais faire l'effet de Rémus. Alors, attention, parce que c'est un effet qui se déclare, pour ceux qui ne connaissent pas bien le deck. Donc, tu peux avoir une réponse, potentiellement. C'est bon. Donc, j'invoque Spe Legatus. Oui. Et ensuite, vu que je contrôle un monstre de drag unité, je tente l'effet de Rémus au cimetière pour le Spe. Vous pouvez le ramener d'entre les morts. Exactement. Après, il sera banni. Donc, je fais une synchro avec les deux tout de suite. Donc, Rémus est banni. On va le foutre en Field Center, voilà. Et on va invoquer la deuxième synchro niveau 6 du deck, qui est Vajrayana. Que fait Vajrayana ? Alors, Vajrayana, quand elle est invoquée par invocation synchro, elle s'équipe d'un monstre drag unité de type dragon de max niveau 3 depuis le cimetière. Vas-y. Je m'équipe de Ghisarne, que je vais invoquer par son effet dans cette zone. Et ensuite, je vais prendre une partie de l'identité de notre cher ami, Dragonfly, en invoquant un monstre hieratique. Oui. Monsieur Atom. Qui est roi d'Atom. Donc, effet d'Atom, si ça passe, c'est que je détache un matériel. Et je vais tenter d'un ouc espé un monstre dragon du deck qui aura son attaque et sa défense à zéro. Hop. Almaras, il me termine. Ah, mais Almaras, il a mangé un clown. Du coup, vous pouvez adapter ce métal. Ok. Exact. Et maintenant, je tente l'effet du darkness métal pour cibler et invoquer depuis le cimetière un de mes monstres dragons. Je vais cibler Gedea. C'est bon. Donc, je l'invoque spécialement. Et vu que son effet est une fois par tour, mais pas en hard, je peux le réactiver. Donc, je vais faire effet pour tuto un monstre dragon ou Béthélé. Vas-y. Zephyros. Hop. Que je vais défausser tout de suite. Par son même effet. Ensuite, je vais faire une invocation lien avec ces deux monstres-là. Ouais. Le poteau Romus. Ah, le frère de Remus. Il est vrai, il est vrai. Plutôt sa forme évoluée, je dirais. Et je réfléchis. Je vais activer son effet à l'invocation déjà pour aller tuto une carte magie ou piège dragonité ou le ravin. Allez, si vous pouvez chercher votre carte dragonité. Je vais prendre oubliette. Adam, il a Darkrouleur no more. Je ne sais pas si Aragorn il l'a dans son deck, mais dans tous les cas, je vais oubliette du coup. Du coup, je vais utiliser effet de Zephyros dans le cimetière. C'est-à-dire que je vais renvoyer le ravin dans ma main. Et si c'est bon, je peux le spé et je prends 4 sons de dommage et je ne pourrai plus le faire le reste du duel. Ouais. Je le spé. C'est à 7600 points de vie. Exact. Ensuite, je vais faire une invocation synchro de niveau 8 parce que Gizarme peut être traité comme un monstre de niveau 4 pour une synchro. Et je vais invoquer Barcha. Barcha ? Je n'ai pas compris ce que tu as dit, Zephy. J'ai dit Barcha, il fait quoi Barcha ? Barcha, son invocation synchro, il peut s'équiper de temps de monstre dragonité depuis le cimetière qu'on veut. Ok. Donc je vais l'équiper de Gizarme, Phalanx, Gizarme et c'est déjà bien. Parce que de toute façon, les autres, je ne pourrai pas les réinvoquer. Donc, je vais faire effet du premier Gizarme pour l'invoquer SP. Je vais ensuite faire une invocation synchro de niveau 10. Ah. Pour invoquer un pote que tu connais très bien sous une autre forme qui est Aredbear. Ah ouais, ça forme un moment que les nécroses, ils remontent dans le temps et le tuent et on voit ses capacités. Exact. Ouais. Je vais faire Phalanx. Puis. Je vais faire Gizarme. Peut-être que je n'aurai pas un terrain aussi complet que ce que j'aurais espéré, mais en fait, c'est parce que j'ai tuto l'oubillette. Je vais faire une link. Pour LP. Ah, je me disais bien, un deck Dragon Link sans LP, ce n'est pas un deck Dragon Link. Et je vais faire une deuxième link. Ah, pour son pote Pisty. Pour son pote Pisty. Pour son frérot du centre d'Aven. Ouais, alors je suis désolé par contre pour ceux qui trouvent que c'est un tour long, mais ça c'est les tours Dragon Unité. En plus, il faut que j'explique les cartes parce que c'est une vidéo, donc forcément. Du coup, je vais utiliser l'effet de LP pour spé depuis le deck, si ça passe. Allez-y, vous pouvez invoquer spécialement depuis votre deck. Je vais spé les Vatten. Oh, je... Alors, il a un effet pour s'équiper depuis le cimetière quand il a invoqué spé, mais là, ça ne servirait pas à grand chose parce que dans tous les cas, je n'ai plus de place. Et en plus, je vais faire une link avec après, même tout de suite. Je vais invoquer le Buster. Et avec le Buster, je vais meuler l'autre Buster. Ouais. Je ne sais pas, Washi Wave. Au cimetière. Ah, ça valait vraiment le coup de le déban, non ? Exact. Non, mais... Du coup, je vais faire Pisty. Ouais. Je spé, je fais l'effet pour s'équiper de Buster. Oui. Ensuite, je fais une lien. Ouais. Ah, ben, je me disais, elle était où, la Boons ? Ah, ben, elle est où ? C'est bizarre, ça. Elle est où, la Boons ? Et ensuite, je set une carte. Et là, malheureusement, j'ai un petit Synchro 6 qui est là. On ne sait pas trop pourquoi, mais c'est déjà pas mal. Ah, ben, avec les deux petits monstres là, tu pourrais faire une ligne de dragons encore générique. Euh, ben, de base, ça aurait été même mieux de faire une Synchro 8 encore, mais je ne pouvais pas. C'était soit je fais une Synchro 8, soit je faisais la Loc d'Extra. Mais vu que je sais que tu joues à Dame, je préfère faire la Loc d'Extra. Ouais. Droll ? Stand-by ? Est-ce que tu as quelque chose à faire ? Ouais. Non, non, en temps de bas, il est OK. OK. Je vais activer Dark Rouleur No More. Bah, je suis un peu obligé de faire ça, du coup. Donc là, vous me l'annulez. Je l'annule et je fais gagner 100 à un monstre drag unité pour chaque face recto qui est bannie. Et donc, vu que ta carte est aussi bannie par l'effet d'oubliette et que Jérémus, ça fait plus 200 pour Arred Bear. Quoique, pour Arred Bear, pour Arred Bear, ouais, pour Arred Bear. Donc il a 3500. Du coup, tu m'as mis Dark Rouleur No More. Je suis dans la sauce. OK, bah du coup, je vais activer Non Puyo, Sovrano, Oscuro. Mais non, t'es sérieux, j'en recule à deux fois en main. Je l'ai plié de la piocher, je voulais extraire la version italienne. Quel scandale. Bah, vas-y, ça marche. Du coup, j'ai toujours la Buster Lock ou pas du tout ? La Buster Lock est toujours là, par contre, je ne sais pas un monstre, donc. J'adore, je t'ai battu. J'ai exprès fait la version anglaise juste pour que tu te fasses de la version italienne. Je suis un gamin, t'sais. Tu fais des 3-6. Bon. Je vais Norm, cherchant un flexipérateur. Est-ce qu'il est là ? Bah oui, de toute façon, je n'ai pas de réponse. Je vais lui faire son effet. Je dévoile les 5 et je peux se faire un rocher. OK. Par contre, ça doit être un rocher. Vas-y, t'as plus besoin de me demander, tu peux faire tes actions sans me demander. Par contre, il faut que ce soit un rocher non-syntoniseur. Voilà. Je vais prendre... Attends. Lui, je suis luck dans l'extra pour le moment. Thomas, qui est équipé à Buster Lock, il a combien de points d'attaque, s'il te plaît ? 2600. Ça va faire un peu beaucoup, ça. Bah, le moins fort de mes monstres, là, c'est le sphère erratique à 0. Après, c'est PC qui est à 1000. Et voilà. Après, les autres, ils sont plus de 2000. C'est un peu chiant, ça. Je vais prendre le gardien Kouakimiru. Non. Le gardien Kouakimiru, qui est une negate. Je tiens à le rappeler. Il doit se le sacrifier. Et pour annuler et détruire un... Enfin, lorsqu'un effet de monstre s'est activé, je l'annule et je détruis la carte. Ouais. Et en N-phase, si le monsieur est toujours sur le terrain, je suis obligé de dévoiler un rocher ou alors un noyau Kouakimiru, sinon il bouge. Exact. Bon, vieux temps, les Kouakimiru. Oui. Mais bon, là, j'aurais préféré que ce soit... J'aurais pu faire autre chose avec, mais bon. J'ai déclaré Battle Phase. D'accord. Avec Guardian, je vais taper ton boule erratique. Ok, alors attends, parce que là, je veux juste une précision. Dark Ruler No More, elle dit que je ne peux pas activer d'effet de monstre ou elle dit que les effets de monstre face recto sont annulés ? Alors, annulez les effets de tous les monstres face recto que votre adversaire contrôle actuellement jusqu'à la fin de ce tour. Et ? Ok, bah du coup... Ouais, tu peux payer les coups. Tu peux payer les coups. Ouais, bah du coup, je fais l'effet. Ouais. Donc, il est annulé. Ouais. Par contre, j'ai son effet du cimetière qui s'active quand il a été sacrifié. Et ça, je peux le faire, on est d'accord. Oui. Ça reste quand même un effet que c'est du cimetière, quoi. Et du coup, je vais se payer en défense Tempeste qui a 0. De toute façon, tu me burn sur rien, non ? Du coup, tu me burn sur rien. Tu l'as saluée juste. C'est juste pour se payer un monstre. Qui a 0-0, ok. Et qui va pouvoir, comme par hasard, se re-burn. Et là, tu aurais bien faite. Rosetta. Euh, bah du coup, avec Guardia, je vais... Du coup, je vais diriger mon attaque sur Tempeste. Ok. Du coup, tu ne prendras rien du tout. Et, euh... Et LP, il a combien ? Euh, Pistee, il a combien ? Il a 1000. Bah, je vais taper avec Chercheur dessus à 1200. Il a moins de 200. Ok, je te laisse noter. Du coup, vous êtes à 7400. Et là, c'est la tristitude pour le joueur franco-français. Je vais devoir déclarer fin de tour. Ah, du coup, je suis obligé de vous montrer un rocher. Je vous montre à nouveau le même. Ok, très bien. C'est carré. Alors, Drew... Ouais. Stand by. Ouais. Main. Donc, je tente l'effet de la synchro pour tuto un monstre. Vous voulez tuto un monstre ? Ouais. Je réfléchis. Ouais, vas-y. Donc, j'avais tuto Rebus. Et par le même effet, je vais le défausser. Quoique, est-ce que je défausse lui ? Ouais. Ouais, je le défausse. Du coup, je vais... Je vais norme le duc. Oui. Et je vais tenter l'effet pour s'équiper du cimetière. Je vais être obligé d'annuler. Donc là, tu le sacrifies en coup pour annuler, c'est ça ? Eh bien, je vais tenter d'annuler ton annulation avec Arrêt de Bear en bannissant un monstre draguité du cimetière. Alors, est-ce que tu annules ? Ou est-ce que tu bannis précisément ? Tu annules et il me semble que je bannis la carte. Ouais, c'est ça. Ok, parce que le bannissement a une importance dans ce deck. Ouais, bah du coup, je bannis la carte. Et celui que je bannis, c'est Barcha. Non, il bann des rochers. Ah non, c'est énorme. J'ai rien dit. Par contre, la prochaine fois, tu mettras des sleeves de taille adaptée. Ouais, merci. On me l'a déjà fait, la remarque. C'est pas magic ici. Du coup, la chaîne 1 se continue. Mettre Phalanx. Du coup, je spé Phalanx. Oui. Ah, ce qui n'est pas dit, mais le duc, il a un bonus de 200 pour chaque carte drague unité que je contrôle face recto. Donc du coup, là, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc il a plus 1000 pour l'instant. Je vais faire une synchro 8. Oui. Je vais mettre Crystal Wing. Je ne peux définitivement plus rien faire, je crois. Donc là, il a plus 600 en tout. Mais je vais activer l'effet de Legatus pour tenter le spé. Ouais. Et là, je pense que je l'ai. Si je ne suis pas de connerie. Est-ce que vous arrivez à passer 1200 pour l'attaque et m'a figé 8000 ? Euh, oui. Bon, ben, tant pis. Maintenant, à toi de voir, mon cher Aragorn, si tu veux faire un autre duel ou pas, sachant que tu m'as dit que tu ne voulais pas perdre trop de temps. Ça dépend quelle heure il est. Je ne sais pas quelle heure il est. Il est déjà 21h37, je pense que je vais vous concéder la place. Ok, bon, ben, ça ferait un petit duel. Et voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. Alors, on n'a fait qu'un seul duel parce que, comme vous l'avez vu, les combos des decks Dragonité sont un peu longs à faire. Aragorn a choisi de faire pas plus qu'un duel pour pouvoir faire participer d'autres membres sur le live. Si vous êtes intéressés pour l'affronter, ça se passe le mercredi soir sur la chaîne Twitch de la Team Exceed. Donc, le lien est en description. C'est à 21h. Pour ce qui est de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu parce que c'est la première vidéo de duel sur la chaîne YouTube depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait stream Exceed, même si ça va revenir très bientôt grâce aux beaux jours qui arrivent. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était Dark Aragorn, salut ! Sous-titrage ST' 501